... Raphaël Liogier est directeur de l'Observatoire du religieux et professeur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Ses diverses interventions dans les médias sont portées par la passion du chercheur. Elles abordent sans rupture le général et l'anecdotique, bousculant nombre d'idées reçues sur la laïcité, les institutions françaises et leur rapport au religieux. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, et notamment « Le bouddhisme mondialisé » et « Une laïcité légitime, la France et ses religions d'État ». Il est intervenu lors de la table ronde qui réunissait des juristes et des universitaires et dont nous présentons des extraits dans deux vidéos, dont celle-ci est la première. Je crois que le système français est malade dans son ensemble, et pas le système français seulement relativement religieux. C'est presque un épiphénomène, j'allais dire, un phénomène qui provoque beaucoup de souffrance, mais c'est un épiphénomène quand même. Je crois que le système juridique français, et en particulier le système judiciaire français, est malade aujourd'hui. Je dis souvent aux étudiants, qui sont des étudiants de l'Institut d'études politiques, je leur pose une question, je leur dis, « D'après vous, quelle différence y a-t-il entre l'arbitraire, un régime arbitraire, un régime qui serait arbitraire, et un régime qui serait autoritaire ? » Il y a une grosse différence. Dans un régime autoritaire, qui ne serait pas arbitraire tout en étant autoritaire, on a une autorité qui s'impose, non démocratiquement, qui fait ce qu'elle veut, mais qui énonce un certain nombre de règles autoritaires. Si vous ne les respectez pas, on va dire par exemple, ceux qui ont, et c'est complètement injuste, ceux qui ont un nez de plus de tant de centimètres vont se retrouver en prison, point final. Mais au moins, ceux qui ont un nez de plus de tant de centimètres, ils savent qu'ils vont se retrouver en prison. C'est autoritaire. C'est injuste, c'est autoritaire. Un régime arbitraire, c'est différent. Parce qu'un régime arbitraire, ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir comment va agir le pouvoir, parce que le pouvoir ne se sent même pas lié par sa propre déclaration de l'instant T1 dans l'instant T2. C'est-à-dire qu'à l'instant T1, il dit quelque chose, à l'instant T2, en fonction de ce qu'il a à faire, des rapports de force, il va changer, il va réinterpréter. Ce que reprochait d'ailleurs, le grand problème, parce qu'il participait encore plus dans la souffrance pendant la période nazie, c'était bien sûr que c'était autoritaire, bien sûr que c'était tout ce qu'on sait aujourd'hui, anti-humain, grippe contre l'humanité, mais en plus c'était arbitraire. Ça veut dire que ça pouvait varier. On va dire, ah tiens, les yeux bleus, oui, d'accord, mais quand même, c'est possible. Résultat, ça devient une sorte d'angoisse permanente de ne jamais savoir ce qui va se passer, de ne jamais savoir sous quels critères, même si ce sont des critères dictatoriaux, non démocratiques, etc. Alors en France, le problème des tribunaux, moi j'ai un étudiant que je fais travailler aujourd'hui sur la sociologie, la production normative à travers les décisions des tribunaux. Et ils me disent, pour l'instant il est en stage dans un tribunal d'étudiant en question, il me dit, c'est terrible parce que beaucoup d'avocats, alors je ne sais pas si, se trouvent dans une situation difficile, non seulement sur le religieux, mais pour le simple petit problème de mitoyenneté, pour tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que quelle que soit la règle de droit transgressée, non transgressée, on ne sait pas, à l'avance, statistiquement, quelle va être la décision du juge. Ça, c'est quand même très grave. Ça veut dire que statistiquement, on n'arrive pas à trouver une régularité sociologique dans la décision, alors qu'il y a des règles qui ont été votées à cet égard. Alors ça, c'est vraiment une maladie qui est extrêmement grave. Ça veut dire qu'on dit, nous sommes en démocratie, les députés sont théoriquement payés pour faire des lois, qui parfois sont des lois qui ne sont pas mauvaises, parfois des lois qui ne servent à rien, mais enfin bon, à la limite, ce n'est pas très... Mais voilà. Mais ces lois ne sont pas appliquées. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage de Depardon, avec le sociologue justement, qui est devant le juge, qui dit, je vais me défendre tout seul parce qu'il se trouve que le couteau... On m'a arrêté en me disant que j'avais une arme de telle dimension, etc. Mais ce n'est pas vrai parce que dans le code pénal, la juge, elle dit, mais vous n'allez pas m'apprendre le droit quand même. Et pourquoi il ne lui apprendrait pas le droit ? Elle doit a priori faire respecter le droit. Le type, il est condamné quand même, même en dehors du droit, en dehors de ce qui est prescrit par le code pénal, on s'en fout. C'est comme ça. Alors quand on a dit qu'il y avait un problème avec la justice en France, on a dit, il n'y a pas assez de juges, quelque part, il y en a trop. Je veux dire, dans une certaine mesure. Et qu'il y a un problème de formation, j'en suis d'accord. Moi, j'ai envie de dire aux juges auxquels... Je ne suis pas très fier de ça. Je participe indirectement à la formation des juges de la République française puisqu'à l'Institut d'études politiques, on a une préparation à l'École nationale de la magistrature et qu'on fait entrer un grand nombre d'étudiants. Mais j'ai envie de leur dire, je ne suis pas très fier de former des gens qui ensuite soit ne connaissent pas les principes de base du droit, soit ne les applique pas, quelquefois pour des raisons qui donnent le sentiment que c'est... Vous savez, le côté chevaleresque, etc. Mais justement, le droit est là pour contraindre le juge à appliquer une loi au-delà du côté chevaleresque, au-delà des sentiments, au-delà de je ne sais quoi. C'est fait pour ça. Parce que c'est caricaturellement arbitraire ce qui se passe sur le religion. Enfin, des rapports parlementaires qui sont supposés ne pas s'appliquer, qui ne sont pas juridiquement opposables, mais qui en réalité s'opposent parce qu'on refuse des permis de construire ici, des visas là, etc. Mais qui s'opposent du coup encore plus parce qu'ils ne sont pas opposables. Parce que lorsqu'on va dire c'est à cause de ça qu'on m'a refusé mon permis de construire, on va dire c'est pas possible puisqu'en théorie ça ne s'applique pas. Oui d'accord, mais c'est quand même le maire qui a regardé sur la liste et qui a demandé à la... Mais non, on peut encore moins se défendre parce que c'est supposé ne pas s'appliquer si vous voulez. C'est quand même un degré. Alors on est à un degré d'arbitraire dans la définition qui est tellement caricatural qu'il en est aveuglant. Comme tout ce qui est devant notre nez tellement près qu'on ne le voit pas et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Une petite anecdote, moi quelque chose qui m'a vraiment choqué. Je me suis rarement engagé clairement dans la société civile en faisant des choses pour des individus qui sont dans des nouveaux mouvements religieux et qui sont inquiétés. Mais j'ai eu, j'allais dire, le malheur. Je l'ai fait, disons, une fois pour un membre de la Soka Gakai qui s'est trouvé dans une situation d'une telle injustice que je n'ai pu résister à écrire un témoignage d'expertise en tant que chercheur puisque je suis, je crois, parmi les deux, trois, maximum trois chercheurs français qui se sont intéressés à la Soka Gakai. J'ai travaillé pendant 15 ans sur ce groupe. Je connais assez bien comment ils fonctionnent, leur fonctionnement, etc. Il y a donc une jeune femme qui a monté sa propre entreprise, qui marchait assez bien, une entreprise de conseil, je crois, je ne me souviens plus exactement. Et à un moment donné, il y a un de ses clients, quel conseil, quel conseil très bien, qui rend le contrat illégalement selon les termes du contrat et en disant on ne peut plus travailler avec vous, recevoir vos conseils et donc on ne vous paye plus même pour les conseils que vous nous avez donnés. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. Parce que vous êtes une secte, membre d'une secte. Soka Gakai. Je ne sais pas si vous imaginez, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. C'est que notre société, je veux dire ceux qui soi-disant défendent la modernité, la République, etc. La République est quand même fondée sur le contrat. Le contrat, ça veut dire que les individus sont supposés être capables d'échanger leur volonté et que cette volonté a des conséquences juridiques. C'est-à-dire que ça les engage. C'est valable en politique par ce qu'on appelle le contrat social et le vote. C'est mon engagement. C'est valable dans mes rapports individuels avec le contrat civil et le contrat commercial. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on marche comme ça, comme si c'était de la merde, sur le principe même du contrat social, du contrat commercial, du contrat civil, qui suppose que des individus, lorsqu'ils s'engagent, soient responsables de leur engagement et doivent effectuer ce qu'ils effectuent. je dis qu'on marche dessus parce que, en première instance, le tribunal de grande instance a donné raison à la personne qui refusait de payer sa prestation, de payer pour la prestation, au motif qu'il s'agissait d'une secte, elle était membre d'une secte, qu'on pouvait se méfier, etc. et que donc il n'y avait pas de discrimination religieuse. Mais de toute façon, il y a discrimination, on veut dire que ce soit secte, pas secte, etc. Il y a discrimination sans que... Donc, entre la première et la deuxième instance, entre la première et l'appel, parce qu'évidemment, il y a eu appel, elle m'a demandé ce texte. Moi, ce que j'ai écrit, moi, je ne voulais pas écrire quelque chose comme ça, je voulais dire que ce soit une religion, une secte, ou n'importe quoi, etc. De toute façon, on ne peut pas ne pas respecter ses obligations contractuelles. C'est plus grave, j'allais dire, s'il y a une secte dangereuse, c'est plus grave, parce que là, c'est vraiment le fondement de notre société. Si on ne respecte plus le contrat, l'échange des volontés, ce n'est plus la peine. Donc, j'ai quand même fait ce qu'elle a voulu, parce que, tout en disant la vérité, j'ai dit, la Sokagakai est un mouvement religieux japonais issu des racines d'une origine du nitschérisme, qui est un mouvement qu'on peut critiquer, comme on peut critiquer le christianisme, qui a eu ces périodes de nationalisme, qui a eu différentes évolutions, qui aujourd'hui est comme ceci, comme cela, etc. Mais un mouvement religieux indéniablement, capignon sur rue au Japon, etc. Point. Je veux dire, Raphaël Yogi, professeur des universités, directeur de l'observatoire du religieux, E.A., équipe d'accueil 2211, national, accrédité, truc, master de religion et société, diplôme d'état, plaf, machin, etc. Oui, parce qu'il faut en France, soit disant, en 1789, on a éliminé tout ce qui est statut, etc. Puis alors, machin, CNU, section 19, obtention du truc, etc. Bon, je vais faire le machin, je mets le doigt du type, voilà, j'ai même mis une bibliographie ensuite, en montrant que tous les chercheurs au monde, c'est-à-dire qu'il faut tout dire, d'habitude, on aime bien quand on est chercheur dire qu'on est un peu original, là, j'ai dit, là, je vous avoue, je ne suis pas très original puisqu'il n'y a personne qui dit le contraire de ce que je dis. Personne au monde des chercheurs. Alors, seconde instance, appel, perdu, ils ont perdu à nouveau, non, c'est complètement perdu, alors moi, j'étais sûr qu'elle allait les gagner. Ils disent, la preuve, on en rajoute, que c'est vraiment une secte parce qu'il est dans le rapport parlementaire qui date du machin, etc. Le truc, etc. Rapport pas opposable, je veux dire, dans la main. Surtout ce qui est grave aussi dans cette situation, ce qui a été grave pour moi à titre personnel, j'avoue que ça m'a un petit peu choqué, pourtant il en faut, vraiment il en faut, c'est que il y a eu, la partie adverse a demandé conseil sur, parce qu'ils étaient embêtés par mon attestation, a demandé conseil à la célèbre mission interministérielle de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires qui a répondu en la personne de sa, je crois, secrétaire général qui est magistrate, qui a écrit une longue lettre à la partie adverse en disant que, un, on ne voyait pas pourquoi cette personne, en l'occurrence moi, pouvait prétendre à être expert auprès des tribunaux. Que je sache, que je sache, j'ai quand même été sélectionné par les fourches codines de la République française sur un domaine qui est la sociologie des religions et puis j'ai obtenu mon habilitation à diriger des recherches avec un travail sur la socacaca et etc. Donc le minimum, c'est que si je ne peux pas être considéré comme expert devant les tribunaux, j'aimerais bien savoir qui. C'est-à-dire, c'est possible qu'il y ait des... Je pourrais savoir quand même qui. C'est pas normal, c'est parce que il est directeur de l'observatoire du religieux mais c'est pas l'observatoire des sectes donc c'est pas observatoire donc c'est... Et puis ensuite c'est les ceci, ceux-là, c'est un texte bourré de contradictions et à la fin alors cerise sur le gâteau cerise sur le gâteau puis je vous réserve encore il y a une cerise sur la cerise qui est sur le gâteau puisqu'on n'arrête pas le progrès dans ce... Et là, l'avant-dernière phrase donc c'est il se trouve qu'un chercheur nommé Louis Ourmand qui effectivement travaille sur... a travaillé sur la socacacaille d'ailleurs est encore en thèse je crois pas qu'il ait encore soutenu sa thèse qui a fait un travail ce qui est ce qu'il est moi je connais Louis Ourmand comme ça pour l'avoir rencontré dans des colloques j'ai rien à dire sur son travail je crois qu'il est assez honnête mais enfin ce n'est pas le problème aurait déclaré lors d'une conférence c'est ce qu'il a écrit un texto lors d'une conférence que son étude doctorale était financée par la socacacaille par conséquent Raphaël Liogier n'est pas légitime à parler de la socacacaille alors un où sont les preuves que Louis Ourmand a été financé par la socacacaille deux il y a pas mal de thèses sur l'église catholique financée par le Vatican on trouve ça très bien si elles sont bien faites et si la méthodologie a été appliquée il y a des bourses même à l'indicant trois je n'ai aucun rapport avec Louis Ourmand j'ai étudié de mon côté ce que j'ai eu à étudier ils n'ont rien pu trouver aucune déclaration donc du coup parce que Louis Ourmand je n'ai pas bien compris le raisonnement pour un juge d'habitude je croyais qu'il fallait au contraire être très spécifique on n'avait pas le droit dans le procès de dire puisque Louis Ourmand imaginons qu'il était veillé par la socacacaille moi par ricochet je ne connais ça à peine Louis Ourmand par contagion exactement j'ai plus le droit de parler de la socacacaille signée attention c'est dans une lettre qui est dans le cadre d'un procès mais où elle n'agit pas en tant que magistrate madame magistrate c'est interdit jusqu'à preuve du contraire de signer de sa qualité de magistrate dans le cadre de fonctions qui sont différentes donc ces gens là qui défendent la république c'est ça qui me choque vraiment ça me choque profondément qui défendent la république en réalité marchent dessus copieusement et en particulier n'ont aucun respect pour les gens je suis désolé de le dire qui ont quand même été sélectionnés par la république c'est à dire moi et mes collègues chercheurs donc s'ils ont du respect pour la république le minimum c'est d'écouter un minimum les gens qui ont été sélectionnés par la république et pas seulement les gens qu'ils désignent eux-mêmes pour pouvoir répondre comme en écho à leurs propres préjugés parce que c'est pas un bien justement pour la république française même cette personne a perdu en appel devant quelque chose qui a l'évidence arbitraire profondément illégal anticonstitutionnel contre les droits de l'homme contre l'évidence de base mais on ne peut rien faire rien c'est à dire il y a un cas il faut attendre que tous les recours soient épuisés cassation et puis paf cour européenne blam c'est à dire qu'il y a un cas qui a l'évidence qui a l'évidence qui a l'évidence qui a l'évidence